El-Ashhur, el-Hurum. El-Ashhur, c'est les mois lunaires. Et Hurum, c'est le pluriel de Haram, qu'on traduit par sacré quand il s'agit des mois. Que veut donc dire un mois qui serait Haram ? Le Coran nous dit, en 9,36, qu'il y a 12 mois lunaires dans l'année et que 4 d'entre eux sont Haram. Mais par ailleurs, le Coran nous parle d'un mois sacré au singulier dans 2,217. On interroge sur le mois Haram, combattre des gens durant ces mois est chose grave. D'après ce verset, on comprend que durant les mois Haram, il était interdit de combattre ou de se livrer à une action violente, même s'il s'agissait d'accomplir une vengeance légale, le Qissas, dont nous avons déjà parlé. Ces mois sacrés se divisaient en trois mois successifs et un mois isolé. Il s'agissait des mois où les tribus se réunissaient pour accomplir des rites collectifs qui étaient ceux des pèlerinages. Pendant la plus grande partie de la période prophétique, il y a eu en effet deux types de pèlerinages dans la région de la Mecque. Ils avaient lieu à des moments différents de l'année, qui étaient ceux des équinoxes, les basculements de saison. L'année tribale commençait à l'automne, comme c'est toujours le cas dans le calendrier du judaïsme. Et en Arabie, cela correspondait au rituel des tribus nomades qui espéraient la pluie à la fin des grandes chaleurs. Trois mois successifs étaient alors déclarés Haram. Le onzième, le douzième et le premier mois de l'année suivante. Le premier mois était celui des foires, les soukres, qui réunissaient les tribus. Le deuxième mois, celui du rituel durant lequel avait lieu le sacrifice des chameaux. Le troisième mois était celui de la nouvelle année qui permettait aux tribus de rentrer en paix sur leur territoire. Par contre, les Mécois, qui n'étaient pas des nomades, avaient leur propre pèlerinage qui, lui, se déroulaient à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire au septième mois lunaire qui était celui de Rajab. C'est ce mois isolé qui est le plus souvent cité dans le Coran. Pour les Mécois, ce pèlerinage était lié à la Carba et au point d'eau Mécois, dont la ville dépendait pour sa survie. On sacrifiait aussi des chameaux, non pas comme aujourd'hui Amina, en dehors du périmètre de la Mecque. Mais sur le site Mécois lui-même, en 597, tu trouves par exemple « Allah a placé la Carba, la demeure bien préservée, comme station pour les hommes des tribus, ainsi que le mois Haram pour les bêtes vouées au sacrifice. » Ce passage renvoie clairement au seul rituel Mécois du mois isolé de l'équinoxe de printemps. Tu vois qu'à l'intérieur même du Coran, il y a une évolution entre les périodes. Le pèlerinage unifié que tu connais aujourd'hui n'a été institué qu'à l'extrême fin de la période médinoise pour réunir les nomades et les sédentaires dans un rituel unique. Ce pèlerinage unique a été alors transféré au douzième mois de l'année Dhul-Hijja, qui était le deuxième mois des trois mois sacrés que nous avons vus au début. A très bientôt.